Bien, donc, quand les organisateurs des petits séminaires de vulgarisation m'ont proposé de faire un séminaire sur le ciel étoilé, je me suis dit que ça pouvait être l'occasion d'éclaircir un point, une question qui m'est posée assez régulièrement. On me dit, bon, tu as quitté Marseille pour venir en région parisienne, ma foi, tu ne vas plus voir les étoiles, tu ne vas plus rien voir, on ne voit rien en région parisienne. Et donc, je vais axer ce séminaire sur cette thématique et je vais essayer de répondre à cette question et de vous montrer que, finalement, on voit quand même plein de choses en région parisienne. Donc, cette première image est une image qui est faite en plein cœur de Paris, vous reconnaissez le monument qu'il y a ici et vous voyez déjà, on en reparlera, qu'il y a la Lune et puis des petits points brillants qu'on peut regarder à l'œil nu et au télescope. Donc, tout n'est pas perdu. Alors, je vais utiliser une symbolique dans cette présentation avec, en haut à gauche de chaque diapositive, un petit bonhomme quand la diapositive décrit quelque chose que l'on peut voir à l'œil, son télescope, et puis une petite lunette quand la diapositive est une image qui représente ce que l'on voit à travers un télescope. Donc, si je ne reprécise pas systématiquement, vous aurez toujours ce petit repère en haut à gauche de la diapo. Donc, l'objection que l'on fait par rapport au fait que l'on ne voit rien en région parisienne, c'est essentiellement lié à la problématique de la pollution lumineuse. La pollution lumineuse qui éteint les étoiles. Donc, la pollution lumineuse, c'est ce gros halo de lumière que l'on voit bien ici au-dessus des villes. Et donc, la lumière qui fait un ciel beaucoup plus clair que ce qu'il y aurait sans lumière artificielle. Et donc, cette pollution lumineuse, effectivement, éteint les étoiles au-dessus des villes. Alors, à quoi elle est due, brièvement ? Elle est due aux éclairages urbains, aux éclairages artificiels, principalement aux éclairages mal conçus. Donc, vous voyez, je prends un exemple, il y en a plein. Ici, vous avez un spot encastré qui envoie de la lumière sur le chapeau qui est ici. Sauf que vous voyez qu'il y a une portion non négligeable de la lumière qui part à côté du chapeau. Et donc, ça, c'est de la lumière qui est émise directement vers le ciel. C'est de la lumière qui est de l'énergie directement gaspillée et qui contribue fortement à la pollution lumineuse. Donc, les éclairages mal conçus, il y en a toute une panoplie. Et ils sont en grande partie responsables de la pollution lumineuse. On peut aussi avoir des éclairages bien conçus mais mal dirigés. Donc là, c'est un exemple assez flagrant. C'est la cathédrale d'Orléans où on voit que pour éclairer la flèche ici, vous voyez qu'il y a un faisceau sur à peu près 120 degrés. Et donc, vous voyez la diffusion de la lumière par l'air qui est au-dessus de la cathédrale. Et donc là, vous avez création d'une énorme pollution lumineuse. Donc, éclairage mal conçu, éclairage mal dirigé, contribue donc à ce halo de lumière qu'on a au-dessus des villes. Par satellite, c'est assez spectaculaire. Il n'y a pas besoin de cartographie. Vous voyez qu'on a la délimitation des pays, des continents. Et puis, on reconnaît les grands centres urbanisés et notamment ici, la région parisienne. Donc nous, on est dans ce gros pâté de lumière. Et donc, on reconnaît les côtes, les villes qui sont sur les côtes. Je ne vais pas détailler cette carte qui est très représentative du phénomène de pollution lumineuse. Donc, toute la lumière émise vers l'espace qui ne sert pas à éclairer quoi que ce soit et qui ne sert qu'à polluer le ciel et à coûter de l'énergie. Alors, juste un petit aparté. Où est-ce qu'on peut trouver un ciel sans pollution lumineuse en France ? Alors, d'une manière générale, vous avez les massifs montagneux qui sont quand même assez épargnés. Le massif central des régions des Alpes et des Pyrénées qui sont très épargnés. Ça, c'est une région sans aucune pollution lumineuse du tout, qui est à 10 000 km de l'île de France, qui est l'île de la Réunion avec ici le piton de la Fournaise qui émerge d'une mer de nuages. Donc, ça, c'est un des plus beaux ciels sans pollution lumineuse qui m'était permis de voir. Donc, bon, il faut aller un petit peu loin, chercher un ciel sans aucune pollution lumineuse, mais il y en a encore sur la planète. Alors, le second élément encore beaucoup plus contraignant pour les astronomes. Donc, je vais vous montrer qu'on voit des choses malgré la pollution lumineuse. Par contre, on ne voit rien du tout à travers les nuages. On ne peut pas voir les étoiles à travers les nuages. Ça, c'est absolument certain. Donc, ça, c'est une situation qui est quand même plus gênante en région parisienne. Vous le constatez assez régulièrement. Donc, voilà une situation tout à fait ordinaire de la France avec une zone qui se démarque, qui est la zone du sud-est ici. J'ai retiré un slide où il y avait les prévisions météo de cette ville pour les sept prochains jours et puis de cette ville pour les sept prochains jours parce que je me suis dit qu'on allait finir de déprimer. Donc, voilà, c'est une situation qui n'a rien d'extraordinaire, celle que je vous montre ici. Voilà, donc, en région parisienne, on a droit à la pollution lumineuse et aux nuages. Donc, si la vue de votre fenêtre la nuit, ça ressemble à ça, c'est normal. Donc, dans ces conditions-là, vous voyez le plafond nuageux qui est éclairé par la pollution lumineuse. Et quand vous avez un plafond nuageux éclairé par la pollution lumineuse comme ça, ce n'est pas la peine de chercher des étoiles dans le ciel. Alors, on va se poser la question de ce que l'on peut voir en région parisienne, bien entendu, quand il n'y a pas de nuages, quand le ciel éclaire, ce qui arrive quand même occasionnellement. Et l'exemple que j'ai pris, c'est l'exemple du ciel que l'on aura ce soir à la tombée de la nuit. Donc, vous avez un logiciel que vous pouvez mettre sur votre ordinateur qui s'appelle Stellarium, qui est un logiciel totalement gratuit. Vous lui rentrez la date et l'heure et puis le lieu auquel vous êtes. Et il vous montre l'aspect du ciel. Donc, c'est très pratique pour apprendre à reconnaître ce qu'il y a dans le ciel. Et je vais l'utiliser à plusieurs reprises pour vous montrer ce qu'il y a dans le ciel. Donc, ce soir, vers 11h30, minuit, quand la nuit est tombée, elle tombe tard en ce moment, on verra un tout petit peu pourquoi, vous aurez quelques astres. Et puis, une grosse boule brillante au-dessus de l'horizon sud, c'est la Lune. Donc, ce soir, on aura la Lune qui sera, si le ciel se dégage, au-dessus de l'horizon sud. Et donc, la Lune, c'est un astre particulièrement intéressant. Et la Lune est visible en plein Paris. Donc, elle est visible même en plein jour. Donc, la pollution lumineuse ne gêne en rien la vision de la Lune. Donc, voilà, elle ressemblera, je vous ai mis cette photo, la phase ce soir ressemblera un peu à ça. Donc, on aura une Lune pas encore tout à fait pleine, mais assez ronde, sur laquelle vous pourrez tenter de reconnaître des petites zones, des petites zones un peu plus sombres, qui sont les mers lunaires, que l'on arrive à distinguer à l'œil nu assez facilement. Alors, à l'œil nu, ce qui est intéressant avec la Lune, c'est ces phases, le fait que la Lune tourne autour de la Terre. Donc, elle fait un tour en à peu près un mois. Donc, ce petit schéma que j'ai piqué sur Internet vous montre que les rayons solaires éclairent la Lune toujours de la même façon. Mais nous, on va avoir une perspective qui va être changeante. Vous voyez que quand la Lune est du même côté que le Soleil, la face éclairée, on ne la voit pas. Donc, c'est la nouvelle Lune. Et puis, inversement, qu'un jour plus tard, la Lune est à l'opposé du Soleil par rapport à la Terre et on voit toute la face éclairée par le Soleil, c'est la pleine Lune. Et donc, entre la nouvelle Lune et la pleine Lune, on va avoir une augmentation de la portion visible. Donc, on va avoir un croissant de Lune, un premier quartier, ce qu'on appelle une Lune gibeuse, puis la pleine Lune. Ça, c'est dans le ciel du soir. Et puis, après, la Lune continue sa ronde autour de la Terre et dans le ciel du matin, on va avoir les phases inverses, un dernier quartier, un dernier croissant, puis la nouvelle Lune. Donc, on peut suivre ça à l'œil nu de n'importe où, même dans Paris. Et je vous ai mis un autre exemple de phase ici, qui est un croissant de Lune, que l'on peut observer le soir très facilement. Donc, les phases de la Lune, c'est le premier contact que l'on peut avoir avec le ciel et c'est le contact le plus facile que l'on peut avoir avec le ciel. Alors, si on dispose d'une petite lunette, il n'y a pas besoin d'un gros télescope pour observer la surface de la Lune et les planètes, on verra juste après. Une petite lunette qui grossit 50 fois, ça suffit amplement. Avec une petite lunette comme ça, sur un petit trépied, pour ne pas que ça bouge, vous pouvez pointer la Lune ce soir ou une autre fois. et la vision à travers une petite lunette est beaucoup plus intéressante parce que vous allez reconnaître les mers lunaires. Donc, les mers, ce n'est pas de l'eau. Les mers, c'est de la lave solidifiée. Des grosses météorites ont frappé la surface de la Lune pendant la formation du système solaire. Ça a fait des immenses bassins d'impact qui se sont remplis de lave et la lave s'est refroidie et solidifiée depuis. Donc, ça, sur la Lune, à travers une petite lunette, on voit très bien ces mers de lave. Et puis, on voit des impacts plus petits, on voit des trous. Donc, ça, c'est des impacts aussi de météorites, mais des météorites plus petites, donc qui n'ont pas fait autant de dégâts, qu'on fait simplement des petits cratères. Donc, la Lune est criblée de cratères. On les voit mieux sur le bord, ici, à cause de l'éclairage rasant par le Soleil puisque le bord, ici, correspond à un lever de Soleil sur la Lune. Donc, voilà l'image que vous pouvez avoir de la Lune en entier. Si vous grossissez davantage, au lieu de grossir 50 fois, vous grossissez 150, 200 fois, vous allez pouvoir détailler les cratères qu'il y a sur la Lune. L'exemple que je vais vous prendre, c'est le cratère qui est ici, ce cratère d'impact, là. On voit des petites traces claires autour. Ça, c'est au moment de l'impact, il y a eu de la poussière lunaire, la poussière du sol qui a été projetée sur des grandes distances. Et donc, si on grossit un cratère, on a une image comme ça. Assez saisissante, avec un bon contraste et un bel effet de relief. Donc ça, ça s'observe très, très facilement dans une petite lunette. Donc, un cratère lunaire classique, c'est comme ça. Un beau cratère comme ça, c'est à peu près 100 km de diamètre. Donc, vous imaginez un trou entre Paris à un bord et Orléans à l'autre bord, un trou de 5000 m de profondeur. Ça, c'est un cratère classique sur la Lune. Donc, il y a des cratères comme ça, très bien conservés sur la Lune, parce que sur la Lune, contrairement à la Terre, il n'y a pas d'atmosphère, il y a très peu d'érosion. Il y a juste l'érosion par les rayons du Soleil. Et il n'y a pas de tectonique des plaques. La Lune est un astre complètement mort. Donc, il n'y a pas eu de brassage de la surface de la Lune depuis des milliards d'années. Et les cratères se conservent parfaitement. Alors, j'en dis juste un petit mot des éclipses de Lune, parce que c'est visible aussi en plein Paris. Donc, autant en dire un petit mot. Une éclipse de Lune, c'est au moment de la pleine Lune, la Lune qui perd sa lumière, sa luminosité, qui devient très rouge. Donc, j'ai aussi piqué... Les schémas, ce n'est pas moi qui les ai faits. Les schémas, je les ai pris sur Internet. Donc, au moment de la pleine Lune, ce qu'on a vu tout à l'heure pendant les phases, la pleine Lune est à l'opposé du Soleil par rapport à la Terre. Donc, on a le Soleil, la Terre et la Lune à l'opposé. En général, l'orbite lunaire est un petit peu inclinée. Donc, la Lune passe toujours un peu au-dessus ou en dessous du condom de la Terre. Le condom de la Terre, c'est quelque chose... C'est un pinceau d'eau qui est fin, qui fait à peu près 10 000 km de diamètre. Donc, la Lune a toutes les chances, en général, de passer un peu au-dessus ou en dessous, sauf en quelques occasions, à peu près une fois par an en moyenne, la Lune va passer dans ce cône d'ombre et c'est à ce moment-là qu'elle perd sa lumière. Et la pleine Lune, qui était très brillante, devient rougeâtre et faiblement visible. Donc, ça s'observe aussi à l'œil nu. Voici une photo d'éclipse de Lune telle que l'on peut la voir à l'œil nu. Alors, il faut être un peu patient. La prochaine, c'est dans deux bonnes années. Là, on est dans une période un peu pauvre en éclipse, mais on aura d'autres éclipses. Donc, c'est des phénomènes à ne pas manquer. Bien, alors, après la Lune, parfaitement visible même à Paris, on va regarder les planètes, quelques planètes brillantes qui sont aussi visibles en plein Paris. Les deux petits points qui sont ici, de part et d'autre de la Lune, ce sont deux planètes. Et vous voyez, on est sur le parvis, enfin, on est derrière Notre-Dame. Il ne fait même pas tout à fait nuit et on voit déjà très bien les planètes. Donc, les planètes, vous savez que ce sont des astres qui tournent autour du Soleil, notre étoile. Donc, les planètes, elles n'émettent pas leur propre lumière. Les planètes, on les voit dans le ciel parce qu'elles reflètent la lumière du Soleil. Si le Soleil s'éteint, toutes ces planètes cessent d'être visibles dans le ciel. Alors, on a huit planètes à l'heure actuelle majeures. Pluton a été relégué au rang de petites planètes. Mercure, qui est très proche du Soleil, je ne vous en parlerai pas parce qu'elle est difficile à observer. Donc, on va se contenter des planètes les plus spectaculaires. Vénus, qui est une planète très brillante, on va la regarder. Mars, qui peut passer près de la Terre, qui est aussi intéressante dans un petit télescope. Jupiter, qui est la plus grosse. Et puis Saturne, qui est très jolie avec ses anneaux. Donc, ces planètes-là sont visibles à l'œil nu de manière tout à fait facile. Uranus et Neptune, je ne vous en parlerai pas non plus. Elles ne sont pas visibles à l'œil nu et dans un télescope, ça reste des disques pas très faciles et intéressants. Donc, on se contentera à Vénus, Mars, Jupiter et Saturne qui sont les plus spectaculaires. Alors, comment reconnaître ces planètes à la UNUS en télescope ? Alors, il y a quelque chose qui marche en général. Si c'est un point brillant et qui ne scintille pas du tout, ça a toutes les chances d'être une planète. Donc, sur ce cliché, on a Vénus et Jupiter qui étaient côte à côte. et si vous les aviez regardés là, vous auriez vu que leur éclat était fixe. Donc, leur brillance et leur éclat fixe font qu'on sait que ça a toutes les chances d'être une planète. Alors, si vous ne connaissez pas le ciel, forcément, vous ne saurez pas forcément identifier laquelle est laquelle. Donc là, vous pouvez utiliser un logiciel de Planétarium. Regardez le jour et l'heure à laquelle vous avez vu ça et le logiciel vous dira c'est telle planète. Alors, ça, je l'ai fait avec la même image que la simulation que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est-à-dire le ciel de ce soir. Et dans le ciel de ce soir, j'ai demandé au logiciel d'afficher les planètes. Donc là, il a identifié la Lune. Et il y avait un petit point qui ne payait pas de mine en haut à droite de la Lune. Ce petit point, en fait, c'est une planète et c'est la planète Saturne. Donc ce soir, s'il fait beau ou s'il avait fait beau, je ne sais pas encore, c'est exactement ce qu'il faut dire. Le petit point que vous auriez vu en haut à droite de la Lune, c'est une planète. Donc ça vaut le coup de la regarder au télescope. Donc en tout cas, vous pouvez identifier comme ça les planètes avec ce type de logiciel. Alors, les planètes à l'œil nu, c'est très intéressant. Comme elles tournent autour du Soleil, elles ont des mouvements dans le ciel que les astronomes ont étudiés depuis des siècles et des siècles. Bien avant l'invention de la lunette astronomique, les astronomes ont étudié et modélisé précisément la ronde des planètes. Alors quand c'était le modèle géocentrique, c'était compliqué. C'était des trucs qui tournaient dans tous les sens. Avec le modèle héliocentrique, Kepler, par exemple, a mis le mouvement des planètes en équation sans avoir besoin forcément de regarder dans une lunette. Alors, le mouvement des planètes à l'œil nu, c'est quelque chose d'intéressant, mais les planètes à l'œil nu restent des points. Et vous avez vu sur le dessin que leur surface avait l'air assez intéressante. Et pour voir leur surface, il faut impérativement utiliser là encore une lunette. Donc, ce n'est pas la peine d'utiliser un gros télescope avec une petite lunette de débutant qui grossit 50 fois. Vous pouvez voir tous les détails dont je vais vous parler maintenant. Donc, on commence par Vénus. Vénus, si on la regarde dans un télescope, selon sa position autour du Soleil, comme elle est plus près du Soleil que ne l'est la Terre, on voit sa face éclairée. C'est un peu comme la Lune. On ne la voit pas toujours toute entière. Donc, on peut avoir Vénus qui apparaît toute ronde, toute pleine. Ou alors, on peut la voir en quartier ou même en croissant. Et ce qui est encore plus amusant avec Vénus, c'est que comme cette phase est liée à sa position par rapport à la Terre, elle est en croissant quand elle est proche de la Terre. Et donc, le croissant de Vénus est beaucoup, beaucoup plus gros. Il est six fois plus gros qu'une pleine Vénus. Donc, les phases de Vénus s'accompagnent d'un très fort changement de diamètre. Et ça, c'est très amusant et c'est très, très facile à observer dans une petite lunette. Alors, la deuxième planète intéressante pour les amateurs, c'est la planète Mars. Donc, elle, on a vu, elle est plus loin, elle est un peu plus loin que la Terre. Et la configuration intéressante, c'est quand le Soleil, la Terre et Mars sont alignés parce que ça correspond à une distance entre la Terre et Mars qui est minimum. Donc, Mars est au plus près de la Terre. Donc, c'est là qu'elle va être la plus brillante à l'œil nu. Mars à l'œil nu, quand elle est dans cette configuration-là, ça fait un point orangé qui peut être très, très brillant dans le ciel. On peut la reconnaître vraiment très facilement. Et puis, comme elle est prête au télescope, c'est aussi là qu'on a le maximum de détails. Donc, si on braque un petit télescope vers Mars à l'opposition, on va voir un disque comme ça qui est assez orangé parce qu'il y a beaucoup d'oxyde de fer à la surface avec des nuances de teinte liées à la surface du sol. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui est encore plus amusant, c'est que Mars possède des calottes polaires exactement comme la Terre. Elle est légèrement inclinée sur son axe comme la Terre. Et donc, en fonction de sa position autour du Soleil, on a des saisons martiennes et donc, on voit les calottes qui sont des points assez brillants dans des petits télescopes augmenter de taille au moment de l'hiver et de l'automne martien et diminuer de taille au moment du printemps et de l'été martien. C'est des choses qu'on peut suivre facilement en tant qu'amateurs modestement équipés. Et puis, on a aussi des phénomènes atmosphériques de temps en temps. J'ai pris cette image exprès. Là, on a des zones blanches qui sont des nuages qui peuvent se former dans l'atmosphère martienne et qu'on peut voir se former, voire disparaître de jour en jour sur la surface de Mars. Donc, ça, c'est au moment des oppositions qu'on a une image intéressante de Mars. Loin de cette configuration-là, Mars est très petite et pas très intéressante. La prochaine opposition, c'est dans un an. Donc, il faut être un petit peu patient avant d'observer Mars. L'avant-dernière planète intéressante dans un petit télescope, c'est Jupiter, donc la plus grosse planète du système solaire. C'est une planète gazeuse. Elle fait une dizaine de fois le diamètre de la Terre. Donc, il n'y a pas de surface, il n'y a pas de sol dur comme sur la Terre. Par contre, cette atmosphère possède une complexité vraiment remarquable. Il y a beaucoup de nuages dans cette atmosphère. Alors, les nuages sont écrasés par la rotation de la planète. Cette planète, elle fait un tour sur elle-même en 10 heures, donc plus de moitié plus vite que la Terre. Et puis, elle est 10 fois plus grosse. Donc, ça fait une force qui écrase les nuages parallèlement à la rotation de la planète. Donc, ça, c'est parfaitement visible à 50 fois de grossissement dans une petite lunette. Et puis, si on grossit 100 fois, on peut commencer à voir des petits détails. Ici, on a un anticyclone qui s'appelle la tâche rouge. On a un autre. Donc, lui, on le suit depuis l'invention de la lunette par Galilée, il y a 400 ans. Il est toujours là en pleine forme. Ce petit-là, il est apparu il y a quelques années et il semble s'être assez stabilisé. C'est un amateur qui l'a découvert en observant Jupiter. Donc, on peut faire des découvertes, on peut suivre des phénomènes dans l'atmosphère de Jupiter. C'est assez amusant. Donc, c'est amusant d'une part parce que la planète tourne très vite. Donc, en une seule nuit, on voit la planète tourner. Alors, ça, c'est à partir... Je ne sais pas si ça a marché. À partir d'une série de photos que j'ai faites au cours d'une nuit... Donc, c'est un petit film qui montre la rotation de Jupiter. Si on accélère, évidemment, ça ne tourne pas à cette vitesse-là. C'est un tour en dix heures. Mais en un quart d'heure, on voit que la planète a tourné sur elle-même. Donc, ça, c'est le premier truc amusant à observer. Et le deuxième phénomène amusant, c'est l'évolution des structures nuageuses sur Jupiter que l'on peut suivre très facilement. La dernière planète visible à l'œil nu et spectaculaire dans un télescope, c'est la planète Saturne. Donc, alors, elle est moins attrayante au niveau activité parce que vous voyez, son atmosphère, il n'y a pas grand-chose dedans. Il y a toujours des bandes nuageuses, mais il n'y a pas beaucoup d'activité dans l'atmosphère. Par contre, la vision des anneaux de Saturne à travers une petite lunette, toujours 50 fois de grossissement, ça suffit largement, est vraiment spectaculaire et déclenche en général des vocations. C'est vraiment quelque chose d'assez inoubliable. Donc, là, je vous ai montré une série de clichés qui montrent, en fait, ce qu'on peut s'amuser à suivre, c'est l'évolution de la perspective que l'on a sur les anneaux au cours des ans. Saturne fait un tour du Soleil en 30 ans, donc c'est une évolution qui est lente et suivant sa position autour du Soleil, on va voir les anneaux presque de profil ou alors assez inclinés. Donc, en ce moment, on est plutôt dans cette situation-là. Donc, si vous pointez Saturne en haut à droite de la Lune ce soir avec une petite lunette, vous aurez des anneaux qui ressembleront à ça et pour attendre qu'il s'ouvre comme ça, il faut attendre quelques années. Donc, voilà le tour du système solaire que je voulais vous présenter. Donc, tout ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant en plein cœur de Paris, vous pouvez l'observer d'un balcon d'un immeuble parisien. Vous pouvez observer très en détail la surface de la Lune, la surface des planètes. Alors, on va reculer un petit peu en échelle de distance dans l'univers. On va passer aux étoiles et notamment dans un premier temps aux constellations. Les constellations, c'est-à-dire groupement d'étoiles, je vais en reparler, les principales sont visibles en région parisienne parce que les principales constellations, elles sont faites d'étoiles assez brillantes et elles percent la voûte étoilée malgré la pollution lumineuse. Alors, c'est un exercice ce soir qui est particulièrement difficile parce qu'en plus de la pollution lumineuse artificielle, il y a une pollution lumineuse naturelle liée à la Lune presque pleine dans le ciel. Quand vous avez une Lune presque pleine dans le ciel, ça éclaire énormément le ciel et ça éteint les étoiles. Donc, ce n'est pas très favorable ce soir. Et le deuxième phénomène qui n'est pas très favorable, c'est qu'on est au solstice d'été et aux latitudes de Paris, au solstice d'été, il n'y a pas de nuit noire. On est trop haut en latitude. Donc, on a un ciel qui reste assez lumineux à cause, en plus, d'une pollution naturelle dont on ne peut pas s'affranchir. On ira en pleine campagne. Ce serait à peu près le même cas de figure. Donc, malgré tout, si on attend 11h30 minuit ce soir et qu'il fait beau, on pourra voir quelques étoiles et on pourra reconnaître quelques constellations. Alors, l'exemple que je vous... Le seul exemple que je prends maintenant, ici, c'est ce groupement d'étoiles-là qui est au bout de la flèche que vous reconnaissez peut-être. Il est un peu incliné dans sa position actuelle dans le ciel. C'est la casserole, vous voyez, ou le chariot. Donc, ça, c'est le manche de la casserole et puis ici, la casserole. Donc, ça, cette constellation-là, c'est la constellation de la Grande Ourse qui est la constellation référence dans notre hémisphère qui est toujours visible dans le ciel quelle que soit l'heure de la nuit et quelle que soit la saison. Elle ne se couche... Elle ne passe jamais sous l'horizon. et donc, elle indique plus ou moins le nord et pour trouver précisément le nord, on peut s'en servir. On prend les deux étoiles ici à l'opposé du manche de la casserole. On les prolonge cinq fois vers le nord et on tombe sur une petite étoile qui n'est pas une étoile particulièrement brillante. Vous pourrez essayer de la trouver. Par contre, cette étoile, elle a la particularité de ne pas du tout bouger dans le ciel parce que vous savez que le ciel tourne à cause de la rotation de la Terre sur elle-même. Donc, les constellations, elles se lèvent à l'est, elles passent au sud et puis elles se couchent à l'ouest, tout comme le Soleil, tout comme la Lune à cause de la rotation de la Terre. Par contre, la Terre, elle tourne sur elle-même autour de son axe et si on prolonge son axe dans le ciel, elle pointe dans cette direction et donc, la seule étoile qui ne bouge pas, c'est cette étoile-là qui est dans la direction de l'axe de rotation de la Terre et qui est l'étoile polaire. Donc, l'étoile polaire, c'est une étoile qui est dans le prolongement ici de la Grande Ourse et qui n'est pas particulièrement brillante. Alors, les constellations, c'est des regroupements qui résultent uniquement de l'imagination de l'homme. Ça n'a aucun sens physique. Elles ont été inventées il y a, pour la plupart, 2000-2500 ans et c'est, en gros, les hommes qui ont projeté la mythologie gréco-romaine dans le ciel dont ils ont mis les animaux, les dieux, les surhommes et tout. Tout le monde se court après dans le ciel. Donc, ce sont des regroupements d'étoiles purement fictifs mais qui permettent, en tout cas, de se repérer un petit peu, d'avoir des bases de repères dans le firmament. Donc, voilà une photo de la Grande Ourse après la carte de simulation. Voilà à quoi ressemble vraiment la Grande Ourse dans le ciel. Là, c'est dans un ciel bien noir puisqu'on a plein de petites étoiles en plus mais les principales qui forment la casserole, on les voit parfaitement en région parisienne même quand il ne fait pas de nuit noire. Alors, la distance des étoiles c'est quelque chose dont il faut parler un petit peu. La distance des étoiles, on l'exprime en année-lumière. Donc, l'année-lumière, comme son nom l'indique, c'est la distance parcourue par la lumière en une année mais ça, ça ne dit pas forcément grand-chose. Je trouve cette cette image permet de représenter, je trouve, un petit peu plus concrètement ce qui est la vitesse de la lumière. Donc, la lumière voyage à 300 000 km secondes. Si on regarde pendant une seconde le trajet qui est parcours, cette image, vous reconnaissez certainement le synchrotron de Grenoble. Si nous, on marche autour en une seconde, on a fait, on a dû faire la distance entre deux petites marches, deux petits traits. Donc, en une seconde, on a avancé de presque rien et les électrons qui sont dans cet anneau qui tournent à la vitesse de la lumière, justement, pendant cette même seconde où nous, on a fait un pas, eux, ils ont fait à peu près 500 000 tours. Donc, ça, c'est la vitesse de la lumière. Pendant que nous, on fait un pas autour du synchrotron, les électrons, ils font 500 000 tours. à cette vitesse de la lumière, il faut, pour atteindre la lune, une seconde. La lune est à une seconde lumière de la Terre. Si on regarde le soleil, le soleil est à 8 minutes lumière. Donc, sa lumière a mis 8 minutes pour nous arriver, donc c'est déjà plus loin. Et les distances dans le système solaire, les planètes qu'on vient de voir, typiquement, leur distance, c'est des heures lumière, à peu près. Donc, c'est déjà loin. Et d'ailleurs, la communication avec les sondes spatiales, elle est contrainte par cette vitesse de la lumière. Quand on envoie un ordre à une sonde spatiale, la sonde va exécuter l'ordre peut-être plusieurs heures après, le temps que l'ordre voyage dans le système solaire. Donc, c'est déjà très grand. La plus proche étoile, c'est 4 années-lumière, donc on change complètement d'échelle de temps. Il ne faut plus quelques heures pour atteindre une étoile, il faut 4 années. et c'est la plus proche étoile. Toutes les étoiles que vous voyez dans le ciel à l'œil nu, elles sont comprises entre 4 années-lumière, la distance de l'étoile la plus proche, et 4000 années-lumière à peu près. Donc, voilà typiquement la distance des étoiles de toutes les constellations que vous voyez dans le ciel à l'œil nu entre 4 et 4000 années-lumière. La galaxie, notre galaxie est beaucoup plus grande que ça, on va en reparler après. Et si on veut voir la plus proche galaxie, autre que la nôtre, autre que les étoiles de notre galaxie, c'est 2 millions d'années-lumière. Donc, la lumière de la plus proche galaxie voyage pendant 2 millions d'années avant de nous arriver. Et ensuite, on est à l'échelle de taille de l'univers, et à l'échelle de taille de l'univers, c'est la limite de l'univers, on estime que c'est à peu près 13,6 milliards d'années-lumière. Donc, vous voyez, il y a une échelle, une disparité de distance absolument faramineuse. Bien, donc, pour explorer un petit peu les constellations, on va éviter ce soir, d'une part, parce qu'il risque de ne pas faire beau, d'autre part, parce qu'un solstice d'été et que la lune est très éblouissante, donc on va attendre les grandes vacances en croisant les doigts pour qu'il fasse meilleur. Et pendant les grandes vacances, début août, par exemple, début août, il n'y aura plus la lune dans le ciel, et puis il y aura de nouveau de la nuit noire parce qu'on sera un peu éloigné du solstice d'été. Et donc, si on est dans la région d'Orsay, notamment si on vient sur le plateau de Saclay au début du mois d'août, une fois la nuit tombée, on va quand même avoir un certain nombre d'étoiles et on va pouvoir reconnaître des constellations. Donc, on ne va pas essayer d'en reconnaître plusieurs. Dans le ciel, il y a 88 constellations dans les deux hémisphères et depuis nos latitudes, on en observe à peu près 60. Donc, nous, on va essayer d'en identifier deux qui ne sont pas très compliqués, le cygne et le scorpion. Donc, je vous laisse faire là. Alors, voilà, la difficulté de reconnaître les constellations, c'est qu'on a plein de points lumineux dans le firmament et que les anciens ont eu beaucoup d'imagination et c'est dur d'avoir autant d'imagination qu'eux. Donc, sur les cartes, souvent, les étoiles des constellations sont reliées par des segments et là, je ne sais pas si ça vous aide beaucoup. Non ? Alors, voilà. Là, vous avez ici, vous avez deux ailes déployées le long d'un corps ici. Donc, ça, c'est la constellation du cygne ici. On peut imaginer un oiseau qui est en train de voler vers le sud, là, avec ses ailes ici déployées vers l'arrière. C'est une des constellations les plus faciles à reconnaître. une autre constellation, donc la constellation du scorpion, elle est un peu plus difficile parce qu'elle est basse sur l'horizon sud. C'est ce groupement d'étoiles ici où on a l'œil du scorpion qui est assez facile, c'est une étoile un peu rouge, donc on la reconnaît bien. On a les pinces du scorpion là, à droite de cette étoile et ensuite, on a le corps et puis, de manière assez bien caractérisée, le dard du scorpion là, près à piquer. Donc, voilà le scorpion. Donc, voilà les deux constellations que je voulais vous montrer parmi la multitude. On a notre grand ours ici. Donc, le chariot, vous voyez, c'est ces étoiles-là mais l'ours, il y a les pattes de l'ours qui vont beaucoup plus loin là et c'est beaucoup plus compliqué de reconnaître une grande ours dans la casserole. Alors, voilà ce qu'ont vu les anciens dans le ciel. Donc là, on reconnaît bien maintenant effectivement le signe, on reconnaît bien effectivement le scorpion. Voilà, il y en a plein d'autres. Voilà notre grand ours. Donc, bon, ça reste un petit peu compliqué mais avec une carte céleste, vous pouvez, en région parisienne, reconnaître les principaux groupements d'étoiles et savoir que ça appartient à telle ou telle constellation. Donc voilà, j'ai renlevé tout et puis vous pouvez toujours maintenant essayer de reconnaître ces mêmes constellations. Donc, en image, une image de la constellation du scorpion. j'en ai parlé juste avant. Donc voilà ce que ça rend dans le ciel. Donc on a ici notre œil du scorpion, les étoiles des pinces ici à droite et puis le corps du scorpion et puis le dard ici. Donc voilà la vision que l'on a plus concrètement dans le ciel. Alors, on ne voit pas forcément très très bien là sur... On voit mieux sur l'écran de droite en fait, qui est un peu plus assombri ici. On a une zone diffuse un peu lumineuse à gauche de la constellation du scorpion. Cette zone diffuse, alors on va en parler, c'est notre voie lactée, c'est notre galaxie. Et si, alors si vous êtes sous un ciel un petit peu plus sombre que celui de la région parisienne, vous pourrez essayer de reconnaître la voie lactée. Donc là, je ne vous cache pas que la voie lactée, j'en parle parce que c'est notre galaxie, c'est quelque chose qu'on ne voit plus en région parisienne. On la voyait en plein cœur de Paris en 1950. Donc vous avez vu combien de temps ça a pris pour la faire disparaître dans un rayon de 50 km autour de Paris, on ne la voit plus. Donc ici, ça c'est les falaises de Cassie, donc Cassie ce n'est pas très loin de Marseille. Le ciel n'est pas parfaitement noir, on commence quand même à la distinguer un petit peu. si vous êtes sous un ciel bien sombre, donc par exemple en pleine campagne, loin des villes que vous êtes en vacances, vous allez pouvoir voir la voie lactée de manière assez nette. Donc la voie lactée à l'œil nu, c'est une espèce d'écharpe blanchâtre qui s'étend à travers le ciel et donc là, la voie lactée se lève, donc ça c'était en Haute-Provence donc on la voit très bien. Donc la voie lactée, c'est ces nuages, ces espèces de nuages blanchâtres, là il y a des couleurs parce que c'est la photo qui les retranscrit, à l'œil, vous pouvez avoir une vision à peu près identique mais il faut l'imaginer en noir et blanc. Donc ces nuages blanchâtres, c'est des étoiles en fait, mais des étoiles qui sont tellement loin qu'on ne les voit pas autrement que comme des nuages diffus. Donc notre voie lactée, ces nuages-là, c'est des milliards d'étoiles qui sont trop loin pour être vus à l'œil nu. Si on braque un puissant télescope vers ces nuages-là, on s'aperçoit que c'est des étoiles. Donc à l'œil nu, à l'œil nu, on a à peu près 6 000 étoiles dans tout le ciel, dans les deux hémisphères compris, ça veut dire qu'au-dessus de notre tête, 3 000. 3 000 étoiles, donc c'est tous les points brillants que l'on a ici. Et donc, on a vu que c'était entre 4 000 et 4 000 années-lumière. Plus loin que 4 000 années-lumière, on ne distingue plus les étoiles individuellement. mais notre galaxie, elle s'étend sur 100 000 années-lumière. Donc, on ne voit qu'une petite portion à l'œil nu des étoiles de notre galaxie. Tout le reste, les 200 milliards, c'est des nuages diffus. Alors, ça ne reste pas facile de bien voir ce qu'est une galaxie vue de notre position à l'intérieur de la nôtre, de notre voie lactée. Donc, pour comprendre ce qu'est notre voie lactée, le mieux, c'est de regarder d'autres galaxies comme la nôtre. Et ça, c'est un exercice qu'on peut faire dans le ciel d'été. Alors, vous voyez, là, je nous ai placés sur un ciel bien noir. Donc là, on est en pleine campagne, on est loin des villes. Il y a plein d'étoiles, donc on peut commencer à avoir du mal à reconnaître les constellations tellement il y a d'étoiles. Il faut identifier, donc on est au mois d'août vers une heure minuit, une heure du matin. Il y a un carré assez caractéristique qui se lève à l'est, qui est le carré de Pégase, qu'on peut identifier assez facilement. On a un arc d'étoiles qui en part et de la première étoile, on remonte un tout petit peu au-dessus. Et si vous avez un ciel bien noir, vous avez ici une petite tâche floue. Cette petite tâche floue, ce n'est pas un morceau de la voie lactée. Cette petite tâche floue, c'est carrément une autre galaxie. Donc, c'est la galaxie d'Andromède, la fameuse galaxie la plus proche de nous. Donc, il y a 2 millions d'années-lumière de nous. Donc, pour comprendre ce qu'est une galaxie, on peut regarder la galaxie d'Andromède. Alors, c'est mieux au télescope. Au télescope, on voit très bien ce qu'est une galaxie. Donc, c'est un grand disque, un grand disque aplati avec des milliards d'étoiles. Toute cette lumière, toute la lumière du centre, tout ça, c'est des étoiles qui accumulent, qui additionnent leur lumière. Donc, des milliards d'étoiles qui tournent autour du centre de la galaxie lentement. Donc, voilà ce qu'on verrait de notre galaxie si on arrivait à en sortir. Donc, nous, le Soleil, dans notre galaxie, il est, par rapport au centre de notre galaxie, il est à peu près ici, au 2 tiers, vers le bord. Et des galaxies comme la nôtre, des galaxies comme la galaxie d'Andromède, il y en a des milliards dans l'univers jusqu'à la limite de l'univers, au fameux 13 milliards d'années-lumière. Voilà, donc nous, on est dans une galaxie comme ça, donc on regarde tout autour et sur 360 degrés, quand on regarde notre galaxie, on a un ruban diffus qui sort de l'horizon, qui traverse tout le ciel et qui replonge sous l'horizon. Et si on voyait sous l'horizon, on verrait ce ruban complet se refermer sur lui-même. Donc là, on en voit une portion assez grande. donc voilà notre galaxie telle qu'on la voit de l'intérieur. Alors, je vais finir l'exploration de la galaxie avec une constellation qui est la constellation d'Orion, qui est plutôt une constellation que l'on voit en hiver. En été, il faut attendre vraiment la toute fin de nuit pour la voir se lever à l'est. Donc voilà, si vous, au mois d'août, mi-août, fin août, si vous vous levez avant le lever du jour, à l'est, vous aurez cette constellation qui est assez caractéristique avec notamment trois étoiles alignées qui permettent d'identifier assez facilement la constellation d'Orion. Donc, Orion, c'est un chasseur, donc vous imaginez bien sûr son épée, sa massue, le lion qui l'a tuée, etc. Ça se voit comme ça, en fait. Voilà. Donc, en tout cas, l'astérisme principal, c'est quelque chose qu'on voit très bien, la ceinture ici du chasseur, on la reconnaît bien, et sous la ceinture du chasseur, si votre ciel est relativement correct, s'il n'y a pas la lune qui éclaire violemment le ciel, dans la région d'Orsay, là sur le plateau de Saclay notamment, vous pourrez voir, si le ciel est assez pur, une petite tâche diffuse sous ces trois étoiles, cette petite tâche diffuse, on la voit un petit peu ici, c'est une nébuleuse. Donc, je vous ai beaucoup parlé des étoiles, donc toutes les étoiles de notre galaxie, il n'y a pas que des étoiles dans notre galaxie, il y a aussi des nuages de gaz qui sont assez intéressants, et cette petite nébuleuse d'Orion, si vous avez votre petite lunette et que vous la pointez avec un petit grossissement de 50 fois, vous allez avoir un joli nuage, bon, pas aussi net que ça, ça c'est une photo, mais vous allez voir un joli nuage luminescent à cet endroit-là. Donc ça, c'est le gaz qui est ionisé par les étoiles, donc il brille, il émet son propre rayonnement, d'où des couleurs assez particulières, et ça, c'est observable en région parisienne. Donc voilà, je voulais vous montrer au moins une nébuleuse parce qu'il y en a beaucoup dans notre voie lactée, il y en a beaucoup dans les galaxies. Alors, si vous êtes à la campagne, vous pouvez voir beaucoup d'autres nébuleuses autres que la nébuleuse d'Orion. Dans un ciel noir, vous avez beaucoup de nébuleuses diffuses. Alors, les nébuleuses diffuses, juste pour faire un tout petit peu d'astronomie, c'est des nuages de gaz dans lesquels naissent les étoiles. Les étoiles, vous savez que c'est du gaz, alors, en fait, vous avez le gaz de la nébuleuse qui va se contracter, qui va tellement se contracter qu'il va faire une boule, une boule de gaz de plus en plus compacte, et à un moment, la boule de gaz va être tellement compacte que les réactions thermonucléaires vont se produire entre les atomes d'hydrogène dans ce gaz, et la boule de gaz va émettre sa propre lumière à ce moment-là. Et une étoile, c'est ça, c'est une boule de gaz très compacte qui émet sa propre lumière. Et donc, toutes les étoiles du ciel naissent dans des nébuleuses comme ça, et elles naissent par paquets en général, comme le monde sait de photos. Puis une étoile, après, comme les étoiles naissent par paquets, vous pouvez observer aussi dans le ciel des amas d'étoiles. Ça, c'est l'amas des Pléiades, c'est un amas qu'on peut voir aussi en fin de nuit, en été, et puis on peut le voir tout l'automne. Depuis le plateau de Saclay, aucun problème pour identifier les principales étoiles d'amas comme celui-ci, l'amas des Pléiades, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Ces étoiles-là sont visibles à l'œil nu, elles font une constellation miniature dans le ciel. Donc, avec un logiciel planétarium, vous pouvez demander où sont les Pléiades et il vous indiquera leur position dans le ciel. Et puis, une étoile naît dans un nuage de gaz a une vie plus ou moins longue. Vous savez que le Soleil a un âge d'à peu près 4 milliards et demi d'années, donc c'est pas mal. L'âge des étoiles est très variable en fonction de leur taille. Une étoile qui ne vit pas longtemps, c'est quelques millions d'années. C'est déjà pas mal. Une étoile qui vit longtemps, c'est plusieurs dizaines de milliards d'années. Mais en tout cas, elle arrive à un stade, l'étoile en fin de vie, où elle n'arrive plus à garder son équilibre et où du coup, elle va laisser son atmosphère s'échapper autour d'elle dans l'espace. Et ça fait des objets comme ça, qu'on appelle des nébuleuses planétaires. Donc, on a le cœur de l'étoile qui reste lumineux au centre et puis l'atmosphère de l'étoile qui se répand autour d'elle. Ça, c'est également visible. Bon, j'ai mis dans un ciel noir, il y a quelques nébuleuses planétaires qu'on peut observer en région parisienne. Celle-ci notamment, on peut la voir un petit peu en région parisienne. Si un jour, on fait une veillée aux étoiles sur la terrasse du LPS, je pourrais vous montrer, outre ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, cette nébuleuse planétaire, on la voit quand même pas trop mal. Voilà, et puis les galaxies, enfin, donc, tout ce qu'on a vu là, c'était dans notre voie lactée. si on quitte la voie lactée et qu'on va regarder d'autres galaxies, là, il faut quand même un ciel bien noir pour voir les autres galaxies. C'est des objets qui sont très loin, à des millions d'années-lumière, qui sont faiblement lumineux. Et donc, si on est dans un ciel noir, par contre, on peut voir un grand nombre de galaxies. Avec une petite lunette, on peut déjà voir des centaines de galaxies. Donc, voici une photographie d'une galaxie avec son cœur d'étoile ici et puis les bras spiraux. Donc, si on zoomait sur les bras spiraux, on verrait ici des petites nébuleuses qui sont dans cette galaxie. On en voit un petit peu ces petits nuages roses. Bon, ça devient subtil. Donc, on va arrêter là. Avec la fin de la nuit, on en était resté à Orion qui était visible au lever du jour. Et puis, vous allez voir, si vous regardez Orion en été avant le lever du jour, très rapidement, les étoiles d'Orion vont s'atténuer et vont disparaître à cause de la luminosité de l'horizon à l'est. Ça, c'est parce qu'il y a une étoile sous l'horizon qui est en train de monter et qui est en train d'éteindre toutes les autres. Et cette étoile, c'est notre Soleil. Donc, notre Soleil, c'est une des 200 milliards d'étoiles de la Voie lactée. Elle n'a strictement rien d'extraordinaire au niveau taille, au niveau masse, etc. Simplement, on est qu'à 8 minutes de lumière de cette étoile contre des années-lumière des autres étoiles au minimum. Donc, on est tellement prêts que cette étoile, elle nous chauffe et nous éclaire. donc elle permet la vie sur Terre. Et puis, elle est intéressante pour les astronomes aussi parce que c'est la seule dont on voit bien la surface. S'il y a beaucoup de brume, vous voyez, comme ici, la photo est un peu, ne rend pas très bien avec la projection, mais donc, on voit la surface du Soleil et on peut étudier. Le Soleil est la seule étoile que peuvent étudier les astronomes. Voilà, donc c'est avec le Soleil qu'on achève notre petit tour d'horizon de ce que l'on peut voir en région parisienne. Donc, celle-là, je vous rassure, on ne la voit jamais en région parisienne et elle est toujours derrière les nuages. Voilà, merci de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements